Bonjour tout le monde, ici Julien Atom qui va bien vous régaler. Ah bah Johan, ça fait combien de temps que t'as pas mangé de raclette ? Ah, Noël. Noël de l'année dernière. Noël de l'année dernière. Quand tu m'as dit viens on fait raclette, j'ai fait... Oui, ah bah, t'as dû voir la vidéo avec François, ça t'a mis à la bouche. De toute façon, moi tu me proposes fromage, charcuterie, patate, c'est bon, je suis bien heureux. Et en parlant de ça, voilà les fromages et la charcuterie que nous avons sélectionnés pour ce repas. Vas-y, je te laisse présenter les fromages. Alors nous avons fromage à raclette pimenté, nous avons du maroilles, Je voulais prendre de l'époisse mais la maroilles ça fera l'affaire. De la tom, il y a la tom à la truffe. Oui. Non, non, c'est pas, c'est pas, non, c'est du... Ah, je sais plus c'est quoi, c'est quoi, c'est pas du goût de la truffe, non. Non, 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 c'est... Ah, je sais plus. Vous avez eu le droit de nous insulter. Mais on a pris... Ouais, je crois que c'est du tom à la truffe, on a pris deux tomes. C'est ça. Et le dernier c'était la gorgonzola. Donc nous avons 5 fromages pour aujourd'hui. Et il y en a, il y a le commentaire, ça moi c'est tout seul. Ouais, bah attends, la dernière fois que j'ai fait un raclette avec François, on n'a pas tout mangé. Et nous avons en charcuterie, du jambon serrano, c'est sans sec, du chorizo doux et celui-là je ne me souviens plus du nom parce que ça... Du bacon ? Non, 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 c'est pas du bacon, c'est un autre produit, je ne me souviens plus parce qu'en fait je ne connaissais pas. Me dis pas que t'as pris la même chose qu'on a pris la semaine dernière, enfin il y a... C'est quoi le nom ? Bah on savait plus le nom, ça ressemblait à ça. Ah bah en fait, en fait je voulais prendre un autre chose, mais celle qui s'occupait du rayon traiteur m'a dit Ah bah, trounez ça plus tôt, j'ai écouté, j'ai fait, ah c'est bon, je prends. Mais je me souviens plus du nom. Mais attention, là la raclette tu es en train de chauffer. Ouais. Et les patates doivent être prêtes. Allez, on va manger tout de suite parce que là il est trois heures, on a une dalle pas possible. Exactement. Mangez, 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 mangez. Allez c'est parti, bon. Alors mon cher Johan, tu veux commencer par quel fromage ? Eh bah écoute, la raclette pimentée. Pareil, j'allais prendre la raclette pimentée. On prend, ça je te donne en moins un autre. Et cette fois-ci Johan il a déjà tout coupé au préalable. Non non c'est bon, un seul et puis je vais prendre un autre pour chauffer en même temps. Alors non, moi je vais commencer par la raclette pimentée. Et le marouel, donne moi un marouel c'est-à-dire. Un bout de marouel pour Johan. Allez hop. On va prendre un serrano là. Ah, alors moi je commence par la rosette. Par contre, elles sont fines. Ah toi tu prends... Ah celui-là je mange cru et puis la rosette. Tac. Allez hop, on met des petites rosettes là. En même temps on va discuter de bouffe. Et chorizo. On va parler de plein de trucs en même temps. Exactement. Attends, petit verre d'eau. Attends, hop. Regarde. Hop là. Ça fait un moment en effet que je n'ai pas mangé la raclette. Ça va être... Il n'y a pas de cornichons. Ah j'ai oublié ça. On a pu ? Non parce que la dernière fois qu'on avait fait une raclette avec... Si j'ai des cornichons. C'est pas grave hein. Non je crois pas, non je ne suis pas de cornichons. C'est ce que... Attends je suis sérieux. Ouais. T'as eu la grosse patate. Attends mais je suis sûr qu'on a pris... Qu'on a pris trop de patate là. Ouah le gras. C'est vrai ? Ah direct. Ah bah oui. Ah j'ai faim je l'attends. Bah alors vous désirez qu'on discute de quoi ? Discutons bouffe Johan. On était passé devant le rayon où tu aimerais bien faire une dégustation. Il n'y a pas que toi, il y a aussi François qui voudrait faire cette dégustation. Tout ce qui est maki et sushi. Maki et sushi. Il va falloir faire une vidéo à ce moment là. Ouais. Bah mais déjà avant je mange des maki et des sushis quand je suis au restaurant. Parce que justement c'est très cher. Ouais c'est très cher parce que c'est... Et puis à ce prix là je préfère être dans un resto. Dans une ambiance et tout. Attends je vais me mettre un morceau de jambon cru moi sur la plaque. Vas-y. Putain je vais mettre aussi un petit goût. Hop. Ah. J'en mets de partout. Ah j'en mets de partout. C'est l'air au sale. Vite le fromage ça boue. Attends je peux te prendre. Attends en attendant moi je vais en profiter pour couper ma patate en... En plusieurs morceaux. Oh le gras. Non mais t'as vu le stock ? Je mangerais pas ce soir. Non. Moi non plus. Ah je m'en mets de partout. Attends je mange à 3h en plus là. Oui bah oui les 3h là. Là on est en train de manger le repas du midi et le goûter. Et toi qui me disais c'est pas assez. Bah bien sûr c'est pas assez. Mais les patates t'as vu la taille de mon assiette ? Moi c'est quoi j'ai pas... Ah j'ai trop faim. Hop. Bah de toute façon ça... J'ai mis à fond par... Eh bah le maroile. Moi c'est le piment raclette. Et... Hop on va mettre la truffe. Hop. Allez moi je vais prendre... C'est lequel la truffe ? C'est celui-là ? C'est celui-là. Ah qu'est-ce qu'il donne le maroile ? De toute façon faut... J'aime faut tout manger. C'est pas grave il y en aura pour ce soir. Bon bah... Ce soir tu peux y aller. Verdict pour le maroile. Très bon. Ah zut. Très bon le maroile. Ça sert à toi Jovan. Ouais. Très bon le maroile. Bon. Fais voir la raclette pimentée. Je vais te dire tout de suite si c'est bon. Oh il est... C'est très... Il est très léger. Non non mais c'est un chorizo. Le... Ah non mais le piment il est très léger. Fromage à raclette au piment ça va c'est bien. Ah quoique si il retourne un peu. Ouais mais vite fait le retournant. Ecoute moi je vais goûter après hein. Vous n'y connaissez rien au fromage. On s'en fout. Laissez nous manger le fromage qu'on souhaite. Envie d'autre bouffe. Il faut qu'on... Faut qu'on fasse d'autres fast-foods. Ouais. Parce que là le McDo c'était quand même rigolo. Faut refaire un quick hein. Ouais. Il faut qu'il ouvrira ici. Bah... Le quick il était à l'île d'Abo. Et il a été remplacé par Burger King. Ouais. S'il faut un quick dans le coin je sais pas où est-ce qu'ils vont le mettre. Ils trouveront un endroit. Ouais. Bon attends. Voyons voir ce... Cette charcuterie inconnue. Ah bah le fromage à... Après c'est de la raclette classique. Quoique à choisir entre le fromage à raclette et le Roblochon à la raclette. Le Roblochon je trouve ça mieux. Mais... Le plat de bourrin de l'hiver. Et en plus ça nous a pas coûté trop cher. On en a eu. Donc patate, fromage plus charcuterie. On en a eu pour 25€. 25€. C'est pas cher hein. Un resto ça t'aurait coûté 25€. Par personne. Par personne. Bon ça t'entends pas une demi-heure pour... Le jambon cru. A la plage ouais c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est salé. Le Serrano il est très salé. J'attends. Ah il est... Ouh il est très salé Johanna. A la plage tu sens encore plus le sel. Bon non t'as fini quoi en jeu vidéo récemment. Bon je connais la réponse mais tu vas me le dire. Bah c'est Aliantil 2. Que je t'ai prêté. Ouais. Que j'ai commencé. Et... J'ai terminé... J'en suis à l'hôpital. Et j'ai terminé de nouveau Fallot 4. Encore ? Sur Steam Daka. Mais là... Oh ! C'est prêt. J'ai peur mais je suis à deux doigts de... De lancer Skyrim. Oula ! Oh le gras. Oh ! Tu sens la truffe. Allez. J'attaque le... Le maroil. Le maroil. Oups. Oh mais là la truffe. Oh ça fond la truffe. Nom de dieu. Oh tu sens... Tu sens l'odeur Johanna Dolar. Alors. Ouais. Il est bon. Elle est bonne la truffe ? Elle est bonne. Le fromage. Il est très bon le fromage. Non ! Le gras ! Voilà. Attends. Est-ce que ça cuit ? Attends. Ah ! Ah ! Bah écoute moi en ce moment là je suis sur Salentis 2. Mais tu m'as donné envie de... De faire Christoprotocole. Ouais. De redémarrer Christoprotocole. Sur la PS4. Non PS5 pardon. C'est ça. Non on fait pas sur PS4 il est en 30 FPS là. Oh ! Même la version PS4 sur PS5. Oui. Ah c'est pas fait. Non. Parce que je joue à la version PS5. Faut jouer à la version PS5. D'accord. Euh... Ah finalement la... Le fromage à la truffe... Pas si incroyable que ça finalement. Ah si je mangeais bien. Ah je suis pas trop... Ah la raclette je suis pas trop fan. Enfin... Si c'est... Ça reste le bon. Mais... Y'a mieux. Après c'est ça l'objectif de... De la raclette. On prend plein de... Attends tiens remplis mon verre en même temps. Ouais. Prenez pas t'achètes une cruche. C'est l'objectif des... De nos vidéos raclette. On teste plein de fromages différents. Là le... Non c'est un... C'est un gorgonzola ou c'est autre chose ? Que j'ai pris ? C'est un gorgonzola. Ouais c'est un gorgonzola. Ouais c'est un gorgonzola. C'est un gorgonzola que t'as pris. Je me souviens plus. C'est le seul fromage similaire à la précédente idée. Par contre là... On est en train de tout domer. Ah bah là. Je me souviens de l'anecdote. Avant je travaillais dans une boutique. Quand ils étaient à Leclerc ? Non après. Et euh... Quand j'étais à la Pardieu. Ah ! Il y en a qui se souviennent où est-ce que je travaillais. Il existe encore la boutique ou elle a coulé ? Non. Et l'on supprimait. Ah bah tu peux dire c'était lequel ? Non. Ah d'accord. Mais en fait... Un mec il a mangé... Il a cuit de la raquette dans le micro-ondes de la boutique. Ça dobait la raquette. Mais quand je dis ça dobait, ça dobait hein. Oui mais c'est une bonne odeur. Alors ça dépend si t'aimes le fromage ou oui. Ah si t'aimes pas le fromage euh... Ouf. Hop. Ouais c'est vrai hein. Tu veux faire des... Des plats euh... Avec des amis. Tu pourras... Un plat de... Un plat de fromage. Et tac. En plus c'est un super combi bel. Voilà. On est en train de taper dedans ouais. Je pense que j'aurai... Je pense que comme la dernière fois j'aurai trop de patates. Dans mon... Dans mon assiette. Ah bon ? Ouais. J'entends toi tu manges pas ce soir ? Ouais je mange pas ce soir. Je suis en... Y'a une soirée. Y'a un bar gaming qui ouvre à Bourgois. Ah bah oui. Là tu passes la vidéo aujourd'hui de toute façon. Oui. Donc les gens seront au courant. Les gens seront au courant. Je crois que je prévienne sur Instagram quand je serai sur place. Ouais. C'est bien. Mais je... Ouais mais je pense que j'irai souvent là-bas. Non c'est à côté. Bah j'y vais à pied. Je voulais te proposer la machine à hot dog mais on le fera plus tard. La machine à hot dog. Oui on le fera plus tard. La machine. On s'est décidé la dernière minute pour faire cette vidéo. Ouais parce que... Johan il m'a dit. On fera la raca de la prochaine prochaine et après tu m'envoies un message une demi-heure après. Bon il va t'y voir. Mais ouais on le fait aujourd'hui. J'ai envie de sortir. Bon j'arrive. Et moi je dis ok. Le temps de faire les courses. On a acheté des... Des coffrets Pokémon. Oui. On a fait une petite bataille de... De cartes. De cartes. Euh... Je vais tenter... Ah ! Celui-là. Allez-y prends-le. C'est bon là. Moi je tape hein. Je tape le genre de Serrano. Oh non. Hop. Allez Zouf. Trop faute que pour 25€ on en a beaucoup. J'attends. Ouais on en a beaucoup hein. Allez Gorgonzola. Tiens. Tu vois ? Si il y avait chaud au même prix. Bah bah je prends raquette. C'est plutôt un fast-food. Ah bah ça c'est sûr. Oh ! Il est bon ? Bah déjà goûte-le sans le cuire. Tu verras comme il est bon. Tiens regarde. Prends un morceau. Je m'en fous si tu mettais ton truc dedans. Regarde comme il est bon. Il est goûtu. Euh attends. T'es en train de parler de Zouf là. Depuis carte Pokémon. Une carte Pokémon donc euh. T'as acheté ta display Evolution Céleste ? Tu parles. J'avais acheté une display Evolution Céleste Johan. Ouais. Et bah je l'avais acheté quand il était à 200€ à peu près. Et je l'ai ouvert en ASMR. Là j'ai pas de display Evolution Céleste. Par contre t'as vu ? Origine perdue ? Il commence à prendre le chemin du Evolution Céleste. Ouais. C'est bizarre. Non. Y'en avait pas un autre de la... De... Épée Bouclier. Ou c'est que Evolution Céleste qui monte à bord. Bah y'a Épée Bouclier. J'attends. Épée Bouclier de base le... Le EB1. Ténèbres embrasées c'est Épée Bouclier ? C'est EB2. Non non. Votage avec la temps c'est aussi EB. Ok. Oui. Votage avec la temps c'est EB. Je sais pas si c'est... Non c'est EB Ténèbres embrasées. Ouais. C'est EB. Parce que le dernier du SL... C'était quoi ? Ultra Prism ? Non. Non. Ah non c'est... Alliance Infaillib ? Je crois. Ou Exist Cosmic. Non je crois c'est Alliance Infaillib. Je sais que c'est dans les derniers eux. Les Esquad c'est les derniers SL. À un moment je vois une display Diodechoc vendue. Ah Diodechoc. 150€. La display ? C'était la boîte vide. Non. Arrête. Bah Joanne la display part entre 4000 et 5000 actuellement. Les gens ils cherchent la boîte vide pour aller dans la déco. Voilà. Non moi à l'époque j'avais ouvert une semi display. Que j'avais acheté 80€. Et tu l'as ouvert ? Oui. Parce que c'était pour les bonnes cartes ou pas ? Oui oui j'ai eu des bonnes cartes. Ou elle a grillé. Ne bouge pas. Attention. Attention les bras. Hop là. Ah bah moi c'est l'origine perdu là. Je sens qu'il va monter. Regarde. En plus j'aurais des vidéos de professionnels parce que nous. Donc tu auras de Kimiki. Ouais on reste des amateurs. Ouais. On reste des amateurs. Par rapport à certains gros collectionneurs. Je suis en mode je suis petit à côté. J'ai beau avoir 200 coffrets chez moi ça reste un petit joueur. Mon placard rempli. Ouais mais bon tes coffrets c'est du récent j'attends. Mais oui c'est du récent. C'est du récent. C'est même pas de l'ancien. Là 200 coffrets appellent des légendes. T'as pas d'appel des légendes ? Non mais. J'ai commencé Joanne c'était à la fin de me lupé. C'était les moumouflos. Les premiers. Ouais. C'était non. T'as commencé c'était la fin et celle. Ouais. Mais j'ai même pas de coffrets qui possèdent des boosters du haut de choc. Ah bah oui même pas. J'en ai même pas. Pour te dire. Ouh il est bon. C'est même très bon. Ouh attention je commence à caler. Même pas bon. Ah moi je cale pas. Ah ouais. Je rigolais en disant. Ah y'a pas de dessert. Avec tout ce qu'on mange. Avec tout ce qu'on va bouffer. Joanne je pense que le dessert. On va tirer la salle de sport. Joanne je l'aime. J'ai encore un peu mal au dos. Bah tu fais l'exercice que je t'ai conseillé. Oui. Non mais j'aurai pas le temps. On fait cette vidéo. Il va être trois heures et demie. J'ai envie de faire la vidéo tout de suite. Oui il faut que tu la montes. La monte et que je la sorte tout de suite. Allez hop. Ah ça coule. Tu veux pas faire une vidéo ? La quelle ? Comme P1 dit fromage en même temps. Oh non. Ah ça c'est. Oh non. Je t'apprécie plus le fromage toi. Bon c'est pas pour manquer de respect à P1. C'est plus un peu de gaspillage je trouve. Autant de fromage mélangé. Non non c'est. T'apprécie pas. C'est dommage. T'as pris un peu de ça ? Non. Je te laisse le reste ? Euh attends j'ai les autres fromages. Parce que je suis en train de taper dedans. Bah tu sais quoi je t'en laisse un petit peu Joanne. Oh vas-y de toute façon j'ai les autres fromages. Ah attends c'est pas celui-là que je voulais. Hop c'est celui-là. C'est lequel ? Le fromage à truffe ? Ouais. Non non l'autre. D'accord. Ouais comme tu dis t'as pas besoin de prendre un fromage à raclette. On a juste pris le... Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Bah il reste un morceau de maroilles, l'atome. Ah c'est le fromage à truffe qu'on a... Qu'on tape le moins. On tape le moins bizarrement. L'autre avec la croûte noire j'aime bien. C'est l'atome. Et la différence Joanne c'est trois fois le prix la... La... Le fromage avec la... Avec la truffe. Normal aussi. Bah oui. Normal. Je pensais que ça allait me coûter plus cher mais il y en a eu pour 12 euros de fromage. Non au final ouais je m'attendais à plus. 12 euros 50 de fromage, 10 euros de charcut. C'est la jambon serrano qui a coûté cher. Et 2 euros 50 de patates. Ouais Gorgonzola il passe super des... Limite tu pourrais faire une raclette à trois là. Limite. Ouais. Et j'ai failli prendre un fromage supplémentaire Joanne dis-toi. Au final non. Quand on a vu le poids du dernier on a fait ah non. Ça ira. Ça suffira. Il y a à peu près 500-600 grammes de fromage. J'ai même pas touché ça. Je goûte. Ouais. Mouais. Mouais. Normal. Ah ça je commence à caler. Ouais. Je te l'avais dit qu'on est euh... Que euh... Non. C'est suffisant les patates. C'est pas précis baraclette. C'est toi qui aille. On va entamer notre troisième verre. Tu veux j'aille euh... Ouais. Vu que c'est salé je vais aller en chercher. Ouais. Tiens. Donne-moi ton verre. Vas-y s'il te plaît. Ah bah il peut me remercier c'est moi ici. Non. C'est pas moi qui paye. C'est vous qui payez. Avec les vues. Bah non non. Merci. Ouais. Bah merci beaucoup. C'est grâce aux revenus de la précédente raclette qu'on a pu se payer sa deuxième raclette. Et la première raclette c'était avec les revenus de notre McDonald's. Ça tu peux manger demain. Ah bah non Joanne tu vas en prendre. Ouais. Je t'en laisse. Je t'en laisse. Je vais pas tout manger. Non mais attends tu vas quand même en manger. Eh faut prendre du poids. Je dois en perdre. Ouais t'as 67. Non 68. Faut que tu ratènes 74. Mais pourquoi 74 ? Parce que c'est mon poids. Oui bah Joanne vas-y crache moi dessus. Tu vas cracher un morceau de patate. On s'en fout on a les mêmes gènes. On a le même patrimoine génétique. C'est ça. Ouh et le gras. C'est quoi ? C'est quoi ? Allez hop ça suffit. Tu peux l'éteindre ? Ouais éteins. Tu tournes le truc. Allez hop. Joanne j'ai besoin d'un terrain tu m'en passes un ? Ouais bah oui. Donc tu es d'accord. 99% compagnie. Non c'est pas 100% ? 99% parce que voilà c'est histoire de dire. Ouais voilà. Bah oui on est des clones. Bah oui. On ne sait pas. Non sauf si. Il y a des médecins parmi vous qui disent ah bah non ça a changé et tout. Non par contre le. C'est ça c'est dans mes souvenirs hein. Oui non non mais on a le même patrimoine génétique. Parce que tu vois on ne sait pas la cellule l'oeuf. Elle s'est divisée. Allez hop. Tiens on va en faire deux. Allez le truc au final c'est pas le meilleur. Non c'est pas le meilleur finalement. Le. Mais franchement. Par contre on n'a pas les mêmes empreintes digitales. Non. Et pourquoi ça ? Parce que c'est ça c'est l'évolution euh bah c'est ce qu'on a fait euh dans notre vie. Non. Les empreintes digitales Johan. Quand on est dans le ventre de maman. Ouais. C'est ça se forme par rapport à la façon de toucher la parole. Ah d'accord. Je sais pas. Si si j'avais vu ça. Si si j'avais vu ça. C'est pour ça qu'il est presque impossible. De trouver quelqu'un qui a les mêmes empreintes digitales que toi. C'était que je mangeais en proportion quand on faisait la raclette à la maison. Une patate. J'attends je regardais plus mon assiette que ton assiette. Comment veux-tu je me souvienne de ça ? J'ai un hum de la boue. Miam miam miam. Ha ha. Bon j'aurais aimé pas les assiettes des autres bon. Ah après j'ai bien mangé. Voilà. Ah là je suis calé. Mais tu vois je suis calé mais pas calé comme à McDo tu vois. Mais là moi je suis calé mais pas à bouffer ce soir. Ah bah je bouffe pas. Juste un petit dessert. Si ouais pareil. Ah quand tu as un petit fromage blanc pour passer tout ça moi je dis pas non. Là ? Ouais. Oh non non non. Pour passer tout ça. Prends un carré de chocolat. Bah si tu veux un carré de chocolat je peux prendre un carré de chocolat. Pas de problème. Ça fait combien de temps qu'on mange là ? Bah ça tourne depuis 24 minutes. Oh bah tu vois. C'est ça. Une vingtaine de deux minutes pour manger une raclette Johan. Ouf. Et là. Tu vois celui-là c'est le dernier moi le fromage. Ouais. Bah moi c'est pfff. Peut-être le dernier aussi. En tout cas on espère que cette vidéo va vraiment à l'arrache. Bah oui oui. De toute façon ça va être ça. Oh non j'aurais voulu débattre sur des trucs mais on était trop concentré sur la raclette. C'est ça. Comme d'habitude. On a parlé de Pokémon. On a parlé vite fait de Pokémon. Bon bah c'était Jonathan et Johan. Et on vous souhaite bon appétit. Bon appétit.